On a du sel solide, NaCl, chlorure de sodium, représenté ici par ces petits grains qu'on voit ici, qu'on va verser dans un bécher qui contient de l'eau. À ce moment-là, on observe que le sel va alors se dissoudre dans l'eau. On dit que NaCl est le soluté et l'eau le solvant. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque le sel arrive dans l'eau ? Si on regarde plus en détail, on a ici le cristal ionique qui constitue ce sel NaCl. On a des anions Cl- et des cations Na+, qui sont dans un réseau cristallin qui est un cristal ionique avec des liaisons ioniques entre les anions et les cations. On sait que les charges opposées s'attirent. On va donc avoir des forces ici entre ces anions chargés négativement et ces cations chargés positivement. Ces forces électrostatiques vont permettre à ce cristal ionique d'exister, d'avoir une cohésion et d'exister à l'état solide. Quand on place ce sel dans l'eau, l'eau est un solvant polaire. Puisque l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, on va donc avoir une charge partielle négative ici au niveau de l'oxygène et une charge partielle positive ici au niveau de l'hydrogène. Je vais dessiner les doublés non liants des différents atomes d'oxygène ici sur les molécules d'eau. Donc à l'interface entre ce cristal et l'eau, on va avoir des interactions entre les cations Na+, qui sont à la surface du réseau cristallin ici, et puis ces molécules d'eau et notamment l'oxygène des molécules d'eau qui est partiellement chargée négativement. Les charges opposées s'attirent. On va donc avoir ici des interactions entre cette charge partielle négative et la charge positive du cation. Et on l'a également avec les autres molécules d'eau qui vont être tout autour ici de ce sodium. Et la mise en place de ces interactions entre ce sodium Na+, et les molécules d'eau ici, va fragiliser les liaisons ioniques qu'on a avec les anions chlorures qui sont à côté du sodium dans le réseau cristallin. Et on va tellement fragiliser ces liaisons ioniques à force d'avoir des interactions avec les molécules d'eau, qu'on va finir par arracher le sodium du réseau cristallin. Et on va se retrouver dans la situation ici qu'on a en bas à droite, avec le cation sodium Na+, qui va être entouré de molécules d'eau, donc je dessine les doublets non-liants des oxygènes, avec des interactions entre ces oxygènes qui sont partiellement chargés négativement, du fait que l'eau est un solvant polaire et que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, et le sodium Na+, le cation Na+. L'eau est un solvant polaire, Na+, est un ion, c'est un cation. On a donc ici des interactions ion-dipôle. Les molécules d'eau vont donc casser les liaisons ioniques entre Na+, et Cl- dans le réseau cristallin, et arracher Na+, au réseau cristallin, et l'entourer. Ce procédé ici, ce processus, s'appelle la solvatation, et en l'occurrence ici, comme on a des molécules d'eau comme solvant, on appelle ce procédé l'hydratation, avec le cation qui va être entouré et stabilisé par une couche de molécules d'eau de solvant H2O. Et il va se passer exactement la même chose finalement avec les anions Cl-, puisque l'eau est un solvant polaire, on a dit qu'on avait une charge partielle positive au niveau de cet hydrogène, et négative au niveau de l'oxygène ici. Et comme les charges opposées s'attirent, on va avoir des interactions électrostatiques qui vont pouvoir se mettre en place entre les anions Cl- du réseau cristallin, et les hydrogènes partiellement chargés positivement des molécules d'eau du solvant. Des interactions comme ceci. Ce Cl- ici va être en interaction avec des molécules d'eau du solvant, et ces interactions ici vont fragiliser les liaisons ioniques qu'il peut avoir avec des cations sodium du réseau cristallin. Et à force de fragiliser ces liaisons, on va finir par arracher cet anion Cl- du réseau cristallin vers le solvant, et on va se retrouver avec cette situation ici en haut à droite, avec l'anion Cl- qui est entouré de molécules d'eau dans le solvant O, avec des interactions électrostatiques entre les hydrogènes partiellement chargés positivement, et cet anion chargé négativement. On a à nouveau ici des interactions ion-dipole. L'anion chlorure est entouré de molécules d'eau qui le stabilisent, il est hydraté, on a eu également ici un processus d'hydratation. Et au final, tout le NaCl ici va être dissous dans l'eau, et on va former une solution aqueuse de chlore de sodium. Donc on l'écrit comme ceci, on a le chlore de sodium solide, qu'on va mettre dans l'eau, le solvant O, H2O, et on va obtenir des cations Na+, en solution, donc on note entre parenthèses, plus des anions Cl- également en solution, donc on note A entre parenthèses. On peut également plus simplement l'écrire NaCl entre parenthèses, pour signifier qu'on va avoir en fait une solution aqueuse de NaCl qui a été dissous dans l'eau. Imaginons maintenant une autre situation. On part de deux béchères. Le premier contient une solution de chlorure de sodium aqueux, donc une solution qui contient des cations Na+, et des anions Cl-. On peut également le noter NaCl aqueux. Et dans un deuxième béchère, on a une solution de nitrate d'argent, c'est-à-dire des ions argent Ag+, en solution, et des ions nitrate Na3- en solution. On peut également le noter AgNo3 aqueux. Et on va mélanger le contenu de ces deux béchères ensemble. Par exemple, imaginons qu'on va prendre la solution de chlorure de sodium, NaCl, et qu'on va la verser dans le béchère qui contient nitrate d'argent en solution. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Évidemment, on va observer que le niveau de liquide dans le béchère va augmenter, puisqu'on mélange deux solutions. Et on va également observer la formation d'un solide qui va tomber au fond du béchère. Et ce solide blanc, il va se former suite à l'interaction entre les cations Ag+, et les anions chlorures Cl-. Et c'est ce qu'on appelle un précipité qui va se former spontanément suite au processus de précipitation. Donc, il s'agit d'AgCl, solide, qui est un précipité. Ici, on va avoir précipitation. Et la précipitation, c'est l'inverse de la dissolution. Dans la dissolution, on part d'un solide ionique, et au final, on obtient des ions. Dans la précipitation, c'est l'inverse. On part d'ions en solution, et on obtient un solide. Solide qui va spontanément précipiter. Dans ce béchère, on va donc avoir le précipité d'AgCl, chlorure d'argent, mais on va également avoir des ions en solution, puisqu'on va avoir des cations Na+, qui n'ont, eux, pas du tout réagi dans la précipitation, et puis des anions Na3-, qui également n'ont pas réagi dans la précipitation. On peut donc dire qu'on obtient ici une solution aqueuse de nitrate de sodium avec un précipité de chlorure d'argent. Je peux noter la solution de nitrate de sodium, NaNO3, entre parenthèses, aqueuse, avec Na+, aqueuse, et Na3-, aqueuse. Voyons un peu plus en détail ce qui se passe quand on mélange ces deux solutions ensemble. On a les anions chlorures qui sont en solution entourés de molécules d'eau, du solvant, avec des interactions ion-dipôle entre cet anion chlorure chargé négativement et les hydrogènes des molécules d'eau, puisqu'on a une charge partielle positive au niveau de ces hydrogènes. Ces interactions permettent à l'ion chlorure d'être solubilisé dans l'eau, d'être hydraté et stabilisé dans le solvant. Il en est de même pour les cations Ag+. Comme l'eau est un solvant polaire et qu'on a une charge partielle négative sur l'oxygène, on va avoir des interactions également ion-dipôle entre ces cations argent chargés positivement et les oxygènes du solvant, des molécules d'eau, qui sont partiellement chargées négativement, comme ceci. Ces interactions permettent aux cations Ag+, d'être stabilisés dans l'eau, d'être hydratés et d'être solvatés. Cependant, ces deux ions vont réagir ensemble pour former un précipité d'AgCl. Dans le précipité d'AgCl, on a également des interactions électrostatiques entre les anions Cl- et les cations Ag+. Ces interactions électrostatiques sont telles qu'elles permettent à ce réseau cristallin d'exister et à ce solide d'exister. Donc si ce précipité se forme lorsqu'on mélange deux solutions aqueuses de Cl- et d'Ag+, ça veut dire que ces interactions ici, dans le réseau cristallin d'AgCl, sont beaucoup plus fortes que les interactions ion-dipôle qu'on a lorsque Cl- est entouré de molécules d'eau ou que Ag+, est entouré de molécules d'eau. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir un anion Cl- ici, il va rentrer dans ce réseau cristallin, créer des liaisons très fortes avec les cations Ag+, du réseau cristallin. Ces liaisons sont plus fortes que les interactions ion-dipôle qui le maintenaient en solution. Et on va donc précipiter AgCl. Il en est de même pour Ag+, qui va du coup pouvoir rentrer dans le réseau cristallin et créer des interactions avec les anions Cl- du réseau cristallin, interactions plus fortes que les interactions ion-dipôle qui existaient avec les molécules d'eau solvantes du milieu. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on mélange ces deux solutions. Une solution aqueuse de NaCl plus une solution aqueuse de nitrate d'argent. On obtient un précipité d'AgCl et une solution aqueuse de nitrate de sodium. Une autre façon d'écrire ceci, je vais descendre un petit peu pour faire de la place. Si on écrit tous les ions qui sont impliqués dans cette réaction, on a en fait Na+, aque, plus Cl- aque, donc présent dans le premier bécher, qui vont réagir avec ce qu'il y a dans le deuxième bécher, donc Ag+, aque, plus nitrate NO3- aque, pour former un précipité d'AgCl qui est solide, plus, du coup, une solution de nitrate de sodium avec Na+, aque, plus NO3- aque. Mais là on voit que c'est un petit peu lourd comme écriture, parce qu'on a Na+, ici à gauche, qu'on retrouve également à droite, c'est les nitrates également. En fait, les sodium et les nitrates ne participent pas à la réaction. On dit qu'ils sont des ions spectateurs. Ils sont présents dans les solutions et dans le mélange final, mais ils n'ont pas interagi entre eux et on n'a pas eu de réaction entre le sodium et le nitrate. Une façon, du coup, plus simple d'écrire ce qui se passe, c'est d'écrire simplement, sans les ions spectateurs, que Cl- aque, plus Ag+, aque, donne AgCl solide. On peut donc écrire plus simplement la réaction de précipitation sans impliquer les ions spectateurs qui n'interviennent pas dans cette réaction de précipitation.